Véritable pépi du cyclisme guadeloupéen, Henrik Gourdin a été vice-champion espoir de la Guadeloupe. Il a manqué le titre de très peu l'il y a deux ans suite à un problème mécanique. Un palais à franchir, il aspire désormais à le passer. Il a commencé le VTT en compétition il y a tout juste trois ans. En 2013, il a obtenu ses premiers galons finissant au deuxième lors de la Martinique Bikers Cup. Il souhaite devenir professionnel et pourquoi pas remporter de prestigieuses courses à l'image de la Coupe de France. Je fais beaucoup de routes. Je me suis d'ailleurs lancé cette année en Ufolet pour pouvoir avoir des kilomètres dans les jambes. Ça me permet de jongler avec les deux parce que faire les deux routes et VTT en FFC, c'est très difficile. Parce que la FFC route, ça demande beaucoup de jours d'entraînement. Et l'Ufolet me permet entre parenthèses de faire les deux encore, routes et VTT. Son hygiène de vie est saine, il s'impose une rigueur qui ne laisse peu de place au hasard. Il s'entraîne deux heures par jour en semaine et jusqu'à quatre heures en moyenne les week-ends. C'est nouveau, c'est la révolution musculation maintenant je vois. Donc c'est trois mois de préparation physique en salle en début d'année, de façon à maintenir les muscles en place lors des efforts brutals du VTT. Et beaucoup de courses à pied, natation, en tout cas une bonne préparation physique en début d'année parce que VTT ça sollicite beaucoup de muscles, plus que la route en tout cas. Pour la première fois, il va participer au championnat de la Caraïbe. Avec la délégation, il va s'envoler demain matin 10h à destination de Porto Rico. Vendredi et samedi seront consacrés à la préparation, notamment à la reconnaissance du circuit. 8 cyclistes guadeloupéens vont à s'y concourir pour le titre dimanche matin. La course devrait durer 1h45, les cyclistes seront de retour mardi. Une autre compétition attend le jeune espoir guadeloupéen puisqu'il s'envolera en métropole vendredi matin en vue des rocs d'azur 2015.